ensuite il utilise aussi le flou alors c'est pas du tout le même flou que celui des pictorialistes dont on a parlé la semaine dernière donc je vous rappelle le flou avec lequel d'une manière délibérée et puis étudiée on allait gommer l'aspect précis de la photographie et puis on crée des effets atmosphériques ici le flou il est très spontané il est lié au surgissement et on peut le comparer à l'écriture spontanée des écrivains de la B-Generation comme Jean Perouac alors d'ailleurs le livre les américains il est préfacé par Jack Perouac et je vais vous lire un extrait de ce qu'il écrit sur les photos de Franck là dans cette introduction donc il écrit qui n'aime pas ces images n'aime pas la poésie compris qui n'aime pas la poésie retourne chez lui pour voir à la télé des cowboys au grand chapeau cramponné à de braves chevaux Robert Franck suisse, discret avec ce petit appareil qu'il manie d'une seule main a tiré de l'Amérique un poème triste qu'il a coulé dans la pellicule et voilà maintenant mon message Franck tu as l'aide et donc le livre a d'abord été publié en France par l'éditeur français Robert Delpire parce que Robert Franck il n'a pas trouvé l'éditeur aux Etats-Unis on trouvait que son bouquin il était beaucoup trop anti-américain et lorsque les Américains sortent en France les critiques ne sont pas très sympas non plus on dit que le livre est sinistre mais bon c'est un livre qui deviendra finalement un monument dans l'histoire de la photographie et qui sortira quand même aux Etats-Unis l'année suivante en 1959 et pour terminer ce Robert Franck en 1960 il va mettre son Léica son appareil photo au placard puis il va se lancer dans d'autres aventures et il va faire des films expérimentaux voilà donc je vais poursuivre toujours aux Etats-Unis avec un photographe qui s'appelle Ifrit Lander qui a beaucoup regardé le travail de Robert Raven c'est aussi celui de Robert Franck qu'il admire beaucoup d'ailleurs lui aussi comme Robert Franck il va avoir une bourse de la fondation Gogodan même deux d'ailleurs enfin en 1960 et en 1962 donc Ifrit Lander il est né en 1934 là c'est une photo qui est prise en 1964 une devanture avec cet homme qui est cadré moi je trouve que cette photo elle possède vraiment un côté un peu mélancolique un côté spleen avec cet homme isolé et dont la solitude est encore renforcée par le cadre dans lequel il est inscrit voilà on est vraiment du côté de l'ambulation solitaire et je vous disais que Ifrit Lander je ne sais plus si je vous l'ai dit mais en tout cas un autre photographe qu'il a beaucoup regardé c'est Walker Evans donc il y a un photographe antérieur dont on a parlé la dernière fois et pour moi cette image là elle est clairement du côté de Walker Evans avec la rigueur du cadrage et puis la manière de remplir aussi l'espace du cadre et de tout mettre dans la photo de mettre beaucoup d'éléments en fait de l'espace urbain alors Ifrit Lander vous l'aurez compris il fait des il fait des photos dans la rue alors là je vais faire une petite parenthèse sur la photographie de rue pour dire que la photographie elle est évidemment composée avec des gens en réalité de la peinture comme la nature morte le nu le portrait le paysage mais on peut aussi dire qu'elle a créé un genre de toute pièce qui est justement la photographie de rue la street photographie comme disent les américains parce que c'est eux qui ont beaucoup exploré ce genre et je vais revenir à Ifrit Lander lui en fait il a étudié la photographie à Los Angeles il va gagner le travail de sa vie il y a une vingtaine d'années il photographie des musiciens de jazz pour faire des pochettes de disques ça c'est pour les travaux de commande mais il commence aussi à faire des travaux enfin faire des photos pour lui et lui ce qu'il dit c'est que en tant que photographe ce qui m'intéresse c'est la photographie elle-même et l'acte de photographier alors là on est en 1980 c'est une photo prise à New York donc dans les images de Ifrit Lander et dans celle-là en particulier on voit comme ça des plans et puis c'est un peu comme des plans et des images qui se superposent et qui vont envahir tout l'espace de l'image c'est un petit peu comme s'il s'agissait d'un collage en fait là je vais vous montrer une autre image qui est un petit peu dans cet esprit-là qui date de 1976 donc on voit que Frigandère il n'est pas en évidence un élément mais qu'il accumule comme ça sur la pellicule des tas d'informations et finalement il y a peut-être tellement d'informations qu'au final elles ont tendance à disparaître et puis qu'il reste surtout des formes enfin je trouve que peut-être c'est plus visible ici cette idée de collage moi cette image elle me fait pas mal penser à une image que Frédéric a montrée la semaine dernière de Paul Citroën et qui était en fait un photomontage comme ça qui montrait la densité urbaine voilà alors les livres de l'endard ils utilisent aussi beaucoup les reflets dans les vitrines il se met parfois en scène où il fait son autoportrait comme là à la Nouvelle-Orléans en 1968 et là encore il y a une accumulation d'éléments enfin il joue avec les éléments qui sont à l'intérieur du magasin et à l'extérieur en fait donc en mêlant tout ça et du coup alors il y a un petit carré au centre de l'image collé sur la vitrine où on devine un portrait après il y a les placards qui sont à l'intérieur du magasin sans parler de l'avant-plan ensuite il y a Lee Friedlander lui-même face au reflet ensuite il y a l'homme au fond puis il y a des voitures et puis il y a un bâtiment je trouve que là aussi il y a une forme comme ça de superposition de très nombreux éléments qui se répondent alors ici dans cette photo de 1962 on voit bien que le travail de Friedlander il s'inscrit dans l'Amérique pop des années 60 il montre les symboles de la vie contemporaine donc là on a la photo du président Kennedy et de sa femme Jackie ainsi carry out order donc il veut dire passer votre commande puis ce bouquet de fleurs alors je précise que cette photo elle est de 62 elle est antérieure à la mort de Kennedy Kennedy est toujours vivant après je ne sais pas est-ce qu'aujourd'hui on peut la lire comme une forme de prémonition bon ça je n'en sais rien si on peut s'avancer jusque là et puis on voit aussi la présence du photographe on voit ses deux jambes ses deux chaussures alors en 67 le travail de Friedlander il va être exposé au MoMA donc le musée d'art moderne de New York aux côtés de deux autres photographes qui sont Diane Harbus et Gary Vinogrand dont je vais vous parler un petit peu aussi et l'exposition elle s'intitule New Documents alors elle est très mal reçue à l'époque mais depuis elle est devenue aussi mythique parce que c'est en sorte la consécration d'une nouvelle école américaine un nouveau style documentaire donc tous ces photographes c'est de la génération des années 60 donc comme je disais ils sont vraiment ils s'inscrivent directement dans l'Amérique pop leurs styles sont différents ils vont s'intéresser tous les trois à la vie urbaine quotidienne ils vont photographier dans la rue et puis ils vont le faire avec une certaine distance il n'y a pas vraiment de leur part un jugement ou un engagement enfin ils sont là ils font des photos et leur point commun c'est que chacun avec leur style et leur thème ils vont tous démolir l'image du fameux rêve américain donc là je vais vous montrer quelques images de Gary Vinogran donc qui est né en 28 donc lui son sujet c'est vraiment la rue pendant 30 ans il va capturer comme ça de manière assez pulsionnelle des scènes de rue donc avec des personnages des hommes des femmes et puis des foules de toutes origines sociales et culturelles alors juste pour parler très brièvement de technique et pour expliquer sa manière de travailler il utilise un grand angle alors ça ça lui permet d'avoir une grande profondeur de champ et de pré-régler son appareil et donc il peut déclencher un peu instinctivement sans perdre de temps pour régler son appareil donc lui il reste étranger par rapport aux autres en fait il n'a pas de relation avec les gens qui photographient c'est plus celui qui donne à voir comme ça et comme je veux dire beaucoup sinon tous les grands photographes ils s'intéressent surtout à l'image et à la représentation de l'image et lui aussi il dit que Walker Evans l'a beaucoup influencé donc là je vous montre des photographies qui ont été prises dans les années 60 là c'est à Los Angeles et là je vais vous montrer deux photos donc ça c'est une photo de Gary Vinogrand prise en 64 et là c'est Walker Evans on est en 1932 moi je ne peux pas m'empêcher de voir une citation directe mais la photo de Vinogrand en plus elle montre la violence avec cet homme qui a un pansement sur le nez enfin je ne sais pas il vient de se passer quelque chose on ne sait pas exactement quoi mais voilà et Gary Vinogrand il photographie aussi beaucoup les femmes donc là je vous ai mis une photo d'une passante et d'ailleurs il fera un livre sur les femmes en 1975 un livre qui s'intitule Women are Beautiful alors je vais maintenant passer à Diane Arbus que j'évoquais tout à l'heure donc Diane Arbus elle fait aussi partie de cette nouvelle génération des photographes des années 60 et elle c'est une figure majeure de la photographie de portrait alors là elle dresse une galerie portrait de la société américaine dans les 60's alors c'est pas du tout comme du portrait classique académique bon elle photographie ces sujets de face d'une manière personnelle et quasiment tous les personnages qu'elle photographie en fait ils interrogent la norme donc là on voit un enfant avec une grenade à Central Park New York en 1962 Diane Arbus elle nous donne à voir des visages d'anonymes des visages qui peuvent paraître à première vue un autre mais en fait la manière de travailler de Diane Arbus sa manière de traiter ces images il se passe toujours quelque chose il y a toujours dans l'image un élément qui va venir apporter une touche d'étrangeté ou de malaise donc là on voit bien qu'elle rompt complètement avec aussi la tradition humaniste du portrait on est ailleurs une autre caractéristique c'est que ces photos elles connaissent souvent les personnages à la ville donc dans le réel et ces photos elles ont des indications spatiales en fait que le studio aurait effacées donc là on voit la photo d'une jeune famille de Brooklyn à New York en 1966 alors ici c'est la photo d'une femme avec voilette sur la 5ème avenue en 68 alors sur cette image on voit que Diane Arbus utilise un flash assez puissant qui va aller écraser comme ça les visages et qui en quelque sorte déjoue la posture de la normalité ou en tout cas de la représentation sociale normée à nouveau une autre photo un couple d'adolescents c'est à New York en 1963 alors je ne sais pas d'adolescents ça peut paraître banal mais on a l'impression enfin je ne sais pas quel âge on leur donne est-ce qu'on dirait vraiment des adolescents là encore il y a quelque chose qui ne colle pas avec l'idée qu'on a de la représentation des adolescents et là donc des photos de Jumel en 1967 donc Diane Arbus je vous l'ai dit elle interroge la normalité en fait elle est aussi intéressée par les êtres hors normes hors normes pardon donc elle elle fait aussi des photos des freaks comme on dit donc des monstres de foire américains enfin des phénomènes pardon de foire des géants des nains et les dernières années de sa vie elle va photographier des personnes qui ont un handicap mental et Diane Arbus elle aura une vie courte puisqu'elle va se suicider en 1971 à l'âge de 48 ans alors là je reviens puisque j'ai fait une vaste parenthèse en partant d'une exposition commune à Lee Friedlander Gary Vinogrand et puis Diane Arbus j'en reviens à Lee Friedlander donc lui ses photos il montre rarement des gens enfin en tout cas le portrait c'est pas vraiment ce qu'il caractérise la présence humaine dans ses photographies c'est souvent lui sous forme d'autoportrait indirect ça peut être une ombre un reflet et d'ailleurs Lee Friedlander il fera un livre en 1970 qui s'intitule Self-Portrait donc là c'est un autoportrait fait en 1965 et alors ensuite Lee Friedlander à partir du début des années 60 et pendant 10 ans il va faire un travail sur les monuments américains qui est un travail qui n'est pas sans rappeler celui qu'avait fait Walker Evans donc par son systématisme celui qu'Evans avait fait sur les églises en bois du sud des Etats-Unis enfin je suis désolée j'aurais dû vous remettre l'image là j'ai oublié mais en tout cas Lee Friedlander donc contrairement à Walker Evans qui vraiment photographiait ces églises de manière très très frontale et sans éléments perturbateurs autres dans l'image là Lee Friedlander il va intégrer dans son cadrage des éléments autres que le monument il intègre la ville autour en fait donc là par exemple on voit il y a un piéton donc une femme qui traverse le carrefour à droite il y a aussi la présence de l'automobile et puis de ces bâtiments de l'architecture en arrière-plan donc tout ce travail sur les monuments parce qu'il va en faire beaucoup ça va donner lieu à la publication d'un livre en 1976 à l'occasion du bicenttaire des Etats-Unis et c'est un livre qui s'appelle American Monument alors pour la petite histoire là sur cette image c'est Times Square la statue c'est Francis Duffy qui est plus connu sous le nom d'ailleurs je crois que c'est enfin je ne sais pas si on voit bien mais c'est écrit sur le socle de la statue Father Duffy c'est un homounier qui a servi sous drapeau américain pendant la première guerre mondiale en France et puis sur cette image on retrouve aussi cette prolifération et cette saturation des signes dont Friedlander est si friande voilà et donc là un autre photographe d'origine hongroise mais né à New York en 1928 alors lui aussi il a trouvé l'essentiel de la force de ses sujets dans la rue il s'agit de William Klein il a fait plusieurs livres sur des métropoles donc New York Rome Moscou Tokyo puis un peu plus tard un livre qui s'appelle Paris plus Klein qui est récent il date d'une dizaine d'années où là il a photographié Paris en couleur alors un peu comme New Friedlander William Klein on voit qu'il met plein d'éléments dans ses images mais alors il ne fait pas du tout de la même façon puisqu'il met des gens lui dans ses photos et puis des gens qui bougent et ces images elles contiennent vraiment un foisonnement d'informations comme ça il y a des gestes des regards William Klein il photographie dans la rue à bout portant un peu comme on voit dans cette image cet enfant qui lui nous vise à bout portant donc il utilise des clichés bouchés des cadrages instables en mouvement c'est un petit peu comme si l'appareil photo fonctionnait comme un regard naturel alors William Klein je vais lui donner la parole moi j'aime bien donner la parole au photographe lui il dit le geste de photographier est pour moi un moment de trance et l'on peut saisir pardon je reprends le geste de photographier est pour moi un moment de trance où l'on peut saisir plusieurs centaines de choses qui se passent en même temps et que l'on sent que l'on voit consciemment ou non alors les deux photos que je viens de vous montrer sont extraites de ce livre donc c'est un livre conçu totalement de A à Z par William Klein sur New York c'est une sorte de journal de bord qui va être publié en 1956 je veux aussi rappeler que quand il photographie New York pour ce livre il vient de s'y réinstaller parce qu'il vivait à Paris depuis 1998 donc il a peut-être aussi un regard un peu neuf sur New York enfin en tout cas une certaine distance là je vous montre une autre image bon c'est New York toujours c'est 59 elle est postérieure à l'album mais je vous la montre parce que je la trouve assez emblématique de la manière de cadrer de William Klein avec ses regards qui partent donc celui de la femme qui part vers la gauche celui de l'homme en haut à gauche qui part vers la droite enfin ces quatre visages en fait les regards partent dans tous les sens mais on constate dans cette image vraiment une perception très rigoureuse construite et organisée du cadre donc ça c'est toujours une image extraite de l'album New York c'est la Saint Patrick en 1955 et pour ce qui est de ce projet sur New York je vais terminer par cette image qui est très connue qui a été prise dans le quartier italien à New York en 1954 alors après New York William Klein il va faire un album un peu sur le même principe sur Rome alors là on est en 1956 et à ce moment là donc il vit à Rome et il est l'assistante féminine parce que William Klein c'est un peu un touche-à-tout de génie il fait plein de trucs il fait pas que de la photo il fait aussi du cinéma il est graphiste voilà le livre sortira en 1958 et alors là on est à Moscou en 1961 puisque donc c'est une photo extraite de son ouvrage suivant et c'est le 1er mai en 1961 donc là en fait William Klein il ne montre pas le défilé sur la place rouge mais il montre des gens dans le métro je vous disais que William Klein il est un peu unclassable donc il a fait des tas de choses il a aussi fait de la publicité enfin voilà du graphisme et il saute un peu d'une chose à une autre un peu comme dans ces images on va sauter aussi d'une chose à une autre dans le même cliché mais avec beaucoup de talent bien sûr alors il a aussi fait des photos de mode c'est un des premiers qui va sortir les modèles dans la rue et alors ici on a une photo faite pour le magazine Vogue en 1962 et on reconnaît à l'arrière-plan l'opéra de Paris puis alors je ne peux pas vous parler de Klein sans parler de la planche contact la planche contact c'est en quelque sorte pour le photographe l'équivalent du manuscrit ou du brouillon pour l'écrivain ça va être la succession enfin c'est la succession de toutes les images fixées sur la pellicule et c'est à partir de cette planche que le photographe va opérer sa sélection d'images donc où il y a un clin là on est dans les années 80 et il va commencer à produire des contacts donc on voit qu'il y a une image au centre mais on voit la succession des autres images à gauche et à droite et probablement quand il fait ça pour lui c'est d'une part une manière de souligner l'acte de la sélection qu'opère le photographe mais en même temps il donne aussi une dimension beaucoup plus plastique à ses photographies et oui il y a plein enfin juste une petite parenthèse il a aussi inauguré une série de très courts films documentaires qui durent chacun 17-20 minutes la série ça s'appelle Contact et c'est consacré chaque petit film est consacré à un photographe qui commente lui-même ses planches Contact et donc ça ça permet d'être un peu comme une petite souris et puis de voir le travail du photographe en train de se faire je vous le signale si vous trouvez ces petits documentaires ils sont formidables et je vais terminer sur William Klein donc je vous ai dit qu'il était aussi réalisateur de films là on voit les photographes d'un film Cassius le Grand en anglais de Greatest donc sur le célèbre boxeur Cassius Clay voilà pour William Klein et je vais maintenant vous parler d'une autre génération de photographes américains alors c'est pas forcément qu'ils soient beaucoup plus jeunes que ceux dont je viens de vous parler bon ils ont peut-être 10 ou 20 ans moins quand même mais c'est surtout qu'ils se mettent à utiliser la photographie couleur donc là une photographie de William Eggleston William Eggleston il est né en 1939 à Memphis au Tennessee d'ailleurs ça c'est une photo prise dans cette ville en 1970 donc William Eggleston en fait lui ce qu'il va surtout montrer c'est le vide et l'ennui de la vie provinciale aux Etats-Unis dans des petites vies ou dans leur banlieue alors ce vide ennui peut-être aussi le malaise voilà et je vais vous parler un petit peu de la photographie couleur quand même du passage à la couleur parce que jusque là la photographie couleur elle est plutôt utilisée pour la publicité ou pour la photo de mode elle est aussi le domaine des amateurs qui font des photos de famille de vacances on la considère pas du tout comme artistique d'ailleurs ni le public ni les photographes à des rares d'exécution près pensent que que la photo couleur est artistique et ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir certains procédés techniques qui vont permettre d'obtenir une plus grande stabilité de l'image couleur et du coup tous ces progrès dans la technique ça va inciter les photographes à explorer les possibilités esthétiques de la photographie couleur donc je continue à vous montrer un petit peu l'univers de William Eggleston donc il va photographier parfois un peu comme il sort d'inventaire comme ça des objets un peu triviaux des personnages des voitures bon là Colt excusez-moi je fais une fausse manipulation une fausse manipulation et après William Eggleston je vais passer à un autre coloriste photographe coloriste Joël Peyerovitz donc lui c'est un photographe qui a sillonné les rues les rues américaines et puis aussi les rues européennes à la fin des années 60 d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'il se met à la couleur et puis qu'il rejoint ce petit cercle de photographes qui ont fait ce choix comme William Eggleston William Eggleston lui qui est déjà reconnu donc là on a une photo prise à Paris en 1967 alors on voit que Peyerovitz il va traquer des situations humoristiques ou étonnantes mais ce sont des situations qui peuvent aussi susciter l'interrogation parce que là en fait il carte d'une coïncidence donc on voit cet homme qui est tombé à terre qui est visiblement atteint de convulsions et puis il y a un autre homme qui a un marteau à la main mais en fait on se demande si l'homme qui gît là sur le trottoir il n'a pas été frappé par celui qui tient le marteau mais finalement ce n'est pas du tout ça c'est juste que cet ouvrier avec le marteau à la main soit il vient de descendre du bus ou de monter des marches du métro et puis il cherche juste à se frayer un passage alors une autre image de Peyerovitz là on est presque 10 ans après on est en 75 et on est à New York mais Peyerovitz aussi pour nous dire une chose c'est qu'à un moment il va tronquer son LK donc son petit appareil léger de petit format pour la chambre photographique donc qui a un appareillage beaucoup plus lourd qui nécessite d'être posé sur un trépied donc forcément il va changer de point de vue il va être plus dans la composition des images et en intégrant comme ça les couleurs de la rue il va être plus à la recherche de la beauté du réel que d'une action ou d'action concomitante même si elles peuvent dans la rue même si elles peuvent advenir donc là cette photo de passant avec les manteaux couleur sable qui s'enfoncent dans une fumée blanche et puis deux autres personnes avec les vêtements de même couleur à droite et donc sur les silhouettes desquelles se détachent encore deux deux ombres un peu comme des têtes jumelles pour la photographie c'est aussi une histoire de chance je veux dire il faut être là où on voit des choses parfois et ce qu'on peut aussi dire c'est des photos de Mejerovitz elles décrivent son époque alors là en fait tout le monde l'a reconnu c'est cette photo de Ground Zero donc dès le lendemain du 11 septembre 2001 Mejerovitz il va photographier les ruines du World Trade Center donc il va avoir parce qu'il aura quelques ennuis au début parce qu'il fait comme ça spontanément et que bon la police n'est pas très contente mais il va obtenir des autorisations et du coup il réalise un vaste projet qui donnera lieu à un livre qui s'appelle L'En-de-Main les archives du World Trade Center qui a été publié en 2006 donc je vais poursuivre par un photographe qui s'appelle Stephen Shaw qui lui est un peu plus jeune parce qu'il est né en 47 donc il y a les 27 derniers d'écarts avec le précédent il est cadet 10 ans de Regalston et de Nieroumi alors lui c'est un peu l'enfant prodige de la photographie américaine à 14 ans il va aller rencontrer le responsable du département photo au musée d'art moderne de New York et qu'il va lui acheter trois photographies et il aura sa première exposition dans ce premier musée à 24 ans en 71 et puis à 17 ans il rencontre un dit Warhol et puis il va s'intégrer à l'univers d'art factory donc ce célèbre atelier d'artiste au pluriel un lieu ouvert par Warhol dans les années 60 à New York et à cette époque là Stephen Shaw qui commence par pratiquer la photo noir et blanc mais en 72 là il se met à la couleur et la photographie qui est à l'écran date de cette année-là enfin ces deux photos je vous dirais c'est un livre donc c'est un travail qui s'appelle American Surfaces 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 américaines où il va photographier avec un petit appareil photo sans apprêt c'est un appareil qu'on n'a pas besoin de régler un peu comme on fait les photos de famille ou de vacances et alors avec ça lui il lutte contre l'esthétisme en fait il veut avoir un regard très direct sur le monde il voyage et puis il photographie tous les éléments de son quotidien il pense que tout mérite d'être photographié sans distinction autant des reliefs de repas que des paysages que des chambres d'hôtel que des personnages et il dit que j'enregistrais ma vie c'était le journal visuel d'un voyage à travers le pays voilà et il va changer un peu radicalement de manière de photographier mais il est toujours dans cet état d'esprit de voyage c'est à dire qu'il abondance ce petit appareil photo pour la chambre photographique et c'est un peu la façon de Dajet ou de Logan Evans il va les photographier comme ça les villes enfin l'huile photographique à banalité urbaine des coins de rue des parkings des stations-service un petit peu partout aux Etats-Unis dans différents états et bon le choix qui fait d'utiliser la chambre photographique donc toujours cet appareil là sur pied ça peut renvoyer aux pionniers américains de la photographie qui ont enregistré les grands espaces naturels de l'Ouest au 19ème siècle sauf que bon Charles il montre pas du tout la nature vierge mais un espace absolument colonisé par l'obanité et dans ces images on peut aussi dire qu'il y a un fort contraste entre la banalité des sujets et puis une utilisation vraiment très savante et pertinente de la couleur et de la composition Stephen Charles il apporte aussi un soin extrême à la lumière dans ces images donc des images comme vous venez de le voir qui montrent l'architecture des villes des voitures et ce sont des images qui sont vides de toute présence humaine directe donc maintenant nous allons revenir en Europe avec un photographe qui lui aussi montre le bâti il s'agit de c'est un photographe italien il s'agit de Gabriele Basilico dont Frédéric que j'allais vous parler oui alors Basilico je vais quand même aller assez vite alors c'est un immense photographe qui vient de mourir en février 2013 il était né en 1944 à Milan et alors ce qui est intéressant c'est qu'on va en revenir vraiment sur la ville en tant que bâti en tant que matérialisation puisque jusqu'à présent on était soit dans des mises en scène soit sur de la photographie de rue avec beaucoup de personnages donc là encore effectivement il y a une évacuation des personnages c'est vraiment le bâti qui intéresse qui intéressait Basilico alors il faut savoir que donc là on a une vue de Milan donc et sa vie natale donc prise en 96 et il faut savoir que Basilico avait commencé par des études d'architecture et ça évidemment c'est fondamental pour comprendre son regard qui est très très axé sur le bâtiment en lui-même donc il avait commencé par un contrôle d'architecture et dans ses années-là dans les années 70 en fait il avait commencé par photographier les zones industrielles de Milan et c'est ce qui a fait démarrer sa carrière alors il a photographié toutes sortes de grandes villes du monde ici c'est Paris 97 mais on va rester un petit peu sur l'Europe mais en vérité il a voyagé un peu partout et il s'est vraiment intéressé alors plutôt aux grandes capitales et on verra effectivement qu'il y a quelques exceptions donc Paris là c'est Matos et Nuno c'est en Portugal c'est très proche de Porto alors on peut se demander d'ailleurs s'il y a eu une exposition d'ailleurs à Porto et on peut se demander si d'ailleurs il connaissait pas certainement qu'il connaissait l'existence d'ailleurs d'un des premiers travaux d'Alvaro Cisabera et un des grands grands architectes portugais qui avait fait un de ses premiers travails dans cette ville alors ce que j'ai peut-être je vais revenir sur par exemple cette image de Paris bon donc effectivement on était sur la couleur là avec les gazettes la dernière image que vous montrez François là évidemment il y a un choix délibéré de basilicaux de choisir le noir et blanc pour mettre en valeur vraiment le bâti il faut remarquer que souvent alors c'est pas toujours bien mais souvent les ciels sont sur-exposés donc on a des grands blancs comme ça alors ils pensaient pas le cas on peut penser que c'est évolu alors ce n'est pas d'ailleurs sans rappeler une certaine tradition de la photographie documentaire la conférence évidemment chez le couple des chers qui étaient très très douloureux dans leur manière de photographier et on parlait d'ailleurs dans le tas de cette photographie des béchères de protocole voilà alors ce qui se rajoute évidemment chez basilico c'est le point de vue avec des angles particuliers des perspectives assez expressionnistes assez dures et puis bon évidemment c'est quelqu'un qui travaillait à la chambre alors des grandes capitales marquées par on va dire la densité européenne mais il est aussi connu pour en 81 avoir photographié les rues de Beyrouth donc toujours les mêmes à la même approche photographique de noir et blanc et une grande une grande rigueur dans les compositions et puis alors quelques années quelques années auparavant il a fait partie de la mission d'Albertard qu'on avait qui avait été évoquée précédemment avec la première mission qui était la mission biographique en 1851 en France et donc la DATAR prolonge alors la DATAR c'est la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale voilà et donc ces images vont datter de 84 85 elles ont été prises sur les villes du pont de mer entre on va dire la Seine maritime et le nord de la Calais donc ici c'est très fort c'est une image que aimait beaucoup enfin la Seine Eco alors effectivement c'est une image un peu différente d'ailleurs des autres qui étaient plus classiques et là effectivement dans cette série d'ailleurs on a par contre des ciels qui sont beaucoup plus contrastés et on verra sur la dernière image alors une autre ville qui est haute sur le littoral de la Picardie et puis alors je vais terminer avec la ville de Calais qui nous a été beaucoup montrée d'ailleurs d'ailleurs dans la presse suite à son décès et là effectivement la référence on va dire à la peinture et au paysage naturel est beaucoup plus présente et ce qu'on peut dire c'est qu'effectivement il y a une proposition qui passe à en rappeler d'ailleurs les peintures flamandes avec on va dire cette répartition un tiers de terre ou en l'occurrence l'habitation et puis deux tiers de ciel voilà alors pour prolonger ce propos sur la sur la data donc cette mission pour donc l'occasion de présenter d'archiver en fait le paysage français je vais montrer deux images de doineaux qui sont des images qu'on n'a pas forcément habitué de voir de doineaux évidemment qu'on assimile à la photographie du magnisme avec une certaine poésie un certain nombre et doineaux a fait partie de cette mission et là il a photographié alors évry des nouvelles et ce qui est assez étonnant je trouve bon alors d'abord je trouve que doineaux est trouvé dans un peu tous les registres et puis là encore il y a cette pour moi il y a une science de la couleur entre le ciel vert bleu et puis ce plan d'eau au premier plan vert jaune avec ces terres orangées qui réchauffent un peu l'ensemble au milieu ces constructions d'ailleurs peut-être des années 70 qui ne sont pas forcément très élégantes en soi mais l'ensemble de la photographie fonctionne d'une manière picturale et de manière assez efficace et puis dernière image donc de doineaux et pour plus l'heure sur le sujet de la data et bien ici c'est c'est l'enterre la la poterne des peupliers voilà et donc on a encore une image évidemment très composée avec cette horizontale et puis bien évidemment cette passerelle ici est tout à fait épaisante voilà bon bah alors vous avez compris quand je reprends la parole on parle aux Etats-Unis donc une fois de plus avec les cas et là je vais vous parler d'un photographe américain californien d'ailleurs qui a lui aussi fait partie de la mission de la data en 86 donc cette commande de l'état français pour inventorier le paysage et donc qui était une commande faite auprès de il me semble quasiment une trentaine de photographes sélectionnés comme ça dans le monde entier donc Lewis Pauls il est né en 45 il a fait des études d'art à San Francisco et alors lui il va commencer à photographier à une époque où on assiste il se passe des choses on l'a vu dans les villes l'Amérique pop etc mais il se passe aussi des choses à la périphérie des villes c'est à dire qu'on assiste à une expansion horizontale des villes dans les années 50 alors autant dans les années 20 et 30 les photographes et les avant-garde photographiques ont décrit l'expansion verticale de la ville dont Manhattan est emblématique et alors autant là à partir des années 50 on va assister à un déplacement des limites entre la ville et la campagne et il va y avoir de nombreux chantiers on va construire des zones pavillonnaires des centres commerciaux des zones industrielles et Lewis Pauls lui s'intéresse à la marge au banlieue et à cette périphérie des villes que je viens d'évoquer et il explore tous ces endroits qui n'ont pas beaucoup été traités par la photographie en tout cas d'une manière un peu inédite donc là on voit une image d'un des premiers projets d'envoleurs de Bates c'est les Tracked Houses donc Bates il commence à créer comme ça des cycles d'oeuvres qui sont fondées sur un même thème donc là on est en 1970 et il va photographier en série les maisons de la classe moyenne américaine des maisons préfabriquées qui sont en cours de construction et il montre ces architectures standardisées on peut dire avec une certaine forme de neutralité mais dans le même temps quand même il les dénonce comme étant laides et stéréotypées donc là à nouveau une image extraite de Tracked Houses donc on voit une cheminée en briques et puis un mur en stuc alors je voulais vous montrer cette photo parce que là on voit aussi que je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait faire l'objet de toute une conférence mais quelque part c'est aussi un artiste conceptuel et en tout cas ici il fait référence à des mouvements artistiques de l'époque notamment à la peinture abstraite californienne à l'art conceptuel et sérial dont Ed Ruscha est emblématique qui a fait comme ça des séries de photographies sur les stations d'essence et puis aussi là à Grotte il fait référence au minimalisme donc je peux citer deux noms